Ce matin devait donc débuter une opération d'évacuation de l'un des bidonvilles de la capitale. Elle était préparée depuis un an, son but ? Détruire des habitations insalubres et permettre l'expulsion de milliers de Comoriens en situation irrégulière. Mais le tribunal judiciaire de Mamoudzou a décidé de suspendre cette décision au motif qu'elle mettait en péril la sécurité des autres habitants de ce quartier. Ce matin, après la décision du tribunal, des Mahorais ont fait part de leur mécontentement tandis que les habitants de ce bidonville ont crié victoire. Dieu merci, on est vraiment contents, on a gagné, personne ne va casser nos maisons. Je suis très contente, très heureuse, j'en ai même pleuré, beaucoup. J'espérais tellement que cette décision soit prise. J'ai même pas un endroit où aller, du coup, là je suis contente que ça s'en fait. Mais ce qui nous embête, ce sont les violences perpétrées par les voyous. Ils veulent salir notre image. Nous, on est du côté des gendarmes, on veut se battre avec eux, ça nous fait mal de voir tout cela. Je trouve dommage que cette opération soit suspendue et j'espère que le préfet va faire appel au plus tôt possible. On a vraiment un goût amer, le début, déjà un échec. On compte vraiment sur notre état français pour qu'on puisse rétablir l'ordre de Mayotte et finir avec cette anarchie. Quelles ont été les conséquences immédiates de cette décision de justice ? En fait, là, ces mères de famille, c'est des grandes comédiennes parce qu'en fait, tous ces habitants ont chanté ensuite toute la nuit des chants en disant Mayotte et Comorienne. En se baladant dans les villages, ils ont semé la terreur. Les élus, là, qui ont témoigné, ont été menacés, ont passé une nuit infernale. L'une des élus adjointes de la mairie de Kungou, dans laquelle se situe cette zone, sa sœur, qui lui ressemble pour deux gouttes d'eau, a été prise à partie. Si elle est enceinte de six mois, elle vient de passer la journée à l'hôpital parce que tous les élus sont menacés. Et le chef de bande qui a mené les raids de, comment dire, de représailles, lui, est dans la nature, comme souvent le cas. Et c'est ce qui justifie la colère, ce qui explique la colère de beaucoup d'entre nous maorais. Le syndicat de la magistrature avait dit qu'il était contre l'opération Boufou, dont acte. La préfecture fait appel, ce qui est logique. On n'est pas surpris parce que Mayotte est un terrain de guérilla juridique pour faire avancer le droit des étrangers. Mais laisser passer ces gens pour des victimes, alors qu'ils occupent illégalement des terrains et qu'ils sont illégalement sur le territoire, et qu'ils utilisent leurs enfants pour aller affronter les forces de l'ordre et semer la terreur, saccager, menacer les élus, vraiment, pour nous, c'est insupportable. Parce qu'en fait, les victimes ont tellement peur, les vrais, les élus, ils sont la population qui vit alentour, qui est propriétaire. Elles se tairent chez elles parce que quand elles montrent leur visage, elles sont encore plus menacées. Mais ces gens-là, eux, n'ont aucune honte. Moi, je ne sais pas, vous allez dans un autre territoire français, vous n'allez pas donner la parole à des gens qui sont en situation irrégulière, qui occupent un terrain illégalement. Vous n'allez pas leur faire de la publicité. Et en fait, ce discours victimaire, ce narratif qui est construit, pour nous, on marche sur la tête. Mais vous accusez même certaines associations qui soutiennent les habitants de ces bidonvilles d'en faire une affaire politique, c'est-à-dire ? Mais bien sûr, parce qu'une des avocates qui a organisé la venue de la vingtaine d'avocats qui sont venus de l'Hexagone pour participer et organiser la défense de ces personnes, ce qui est normal, c'est le droit. On est dans une démocratie et tout s'opère selon la loi. Et donc, il y a des recours. Marjane Ghanem, elle est membre du Jitsi, qui est un groupe qui ne reconnaît pas Mayotte française, qui conteste le fait que Mayotte est un département et qui alimente le discours anti-français des autorités comoriennes. Ce sont des groupes et une partie de la gauche conteste, et à cet égard, ce que vous avez expliqué est un peu éclairant sur la position de la gauche par rapport à Mayotte, parce qu'en fait, le fond du sujet, c'est que la décolonisation, elle a deux principes. L'intangibilité des frontières, c'est-à-dire les quatre îles des Comores, mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous, on a disposé de nous-mêmes. Et donc, évidemment, c'est un sac insoluble en termes diplomatiques, mais pour nous, ce n'est pas une abstraction. Nous, on est face à des migrants qui arrivent sur notre territoire, poussés par leur gouvernement à 60 kilomètres, et qui, une fois à Mayotte, n'acceptent pas les règles de la République. Viennent à Mayotte pour contester la France. Et quand je parle d'instrumentalisation des flux migratoires définis comme une menace hybride par l'Union européenne ou l'OTAN, c'est parce qu'on utilise nos outils démocratiques contre nous. Et c'est la raison pour laquelle les Comores n'acceptent plus le renvoi de leur ressortissant. Ah ben oui, là, on est dans un chantage migratoire. Et en fait, c'est bal et masque sur la politique de coopération avec les Comores, qui est défendue par les uns et les autres, en dépit du bon sens. Ça fait 40 ans qu'on dit qu'on va coopérer avec les Comores et que ça va aider à lutter contre l'immigration clandestine. On en est là. Enfin, je veux dire, c'est un échec total. Mais c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la Turquie, à une autre échelle. Mais c'est de dire qu'à partir du moment où on finance un État en disant « vous luttez contre l'immigration clandestine », l'État, quand il a envie, il ouvre le robinet et il envoie sa population. La grosse différence, c'est que nous, on est le seul département français revendiqué par un voisin qui est habité. Et en fait, on nous impose une population qui n'a d'être pas au principe de la République, qui monopolise et qui sature tous nos services publics. Et la vie à Mayotte, elle est effectivement invivable. C'est-à-dire que ce qui est difficilement compréhensible pour nos compatriotes ici, c'est de se dire « comment est-ce que vous pouvez soutenir une opération ? » En plus, avec tous les épithètes abjectes, c'est colonial, c'est raciste et que sais-je encore. De maintien de l'ordre, de renvoi aux frontières. Voilà, alors que nous, en fait, on dit « mais attendez, ces associations, on ne les entend jamais. Nous, on est un désert médical, on est un désert judiciaire. On n'a pas assez de route, on n'a pas d'eau dans nos robinets tous les jours que Dieu fait. On n'a pas de défense des droits de l'homme des Français de Mayotte. Là, personne ne pourra aller s'indigner, vous voyez ? Mais par contre, quand il s'agit d'expulser, de faire appliquer la loi, là, tout de suite, attention, vous vous rendez compte. Ça veut dire quoi, sur le fond ? Ça veut dire que l'idée, c'est qu'il faut le statu quo, qu'on subit depuis plusieurs années, et qu'en fait, on condamne Mayotte à laisser prospérer des bidonvilles, qu'on condamne Mayotte à laisser les frontières ouvertes, et qu'on condamne Mayotte à l'inertie et à l'anarchie. Parce que l'argument pour l'inégalité sociale à Mayotte, défendu par l'État officiellement, c'est de dire, le voisinage est tel que si on développe Mayotte, c'est un appel d'air. Est-ce qu'on a déjà donné les moyens à Mayotte de contrôler l'accès à son territoire ? Pendant les années Sarkozy, il y a eu une politique qui était beaucoup plus offensive, et un bâtiment de la marine nationale qui croisait entre Mayotte et Anjouan. Et c'est pour ça que moi, dans la loi de programmation militaire, je demande qu'on déploie un bâtiment de la marine nationale. On entend votre colère, signe de l'extrême tension qu'il y a à Mayotte. Il y a eu un débat hier soir sur la chaîne Mayotte la première, et il y a le vice-président du conseil départemental de Mayotte, qui est d'ailleurs pour l'expulsion des Comoriens en situation irrégulière, qui a dépassé les bornes. Ce n'est même pas des gamins. Moi, je refuse d'ailleurs qu'on emploie ces termes-là, jeunes ou gamins. Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, il faut, à un moment donné, peut-être en tuer. Je pèse mes mots. Il faut peut-être en tuer pour qu'ils ne puissent pas... Ça, je ne peux pas vous laisser dire ça quand même. Oui, vous ne pouvez pas me le laisser. Mais s'il n'y en a pas un qui est tué, il y en aura toujours d'autres qui vont oser tenter à tuer des policiers. Salim Derré, qui s'est depuis excusé pour ses propos, qu'un élu estime que le meurtre des délinquants est une solution envisageable pour mettre fin à des violences. Ça vous inquiète ? Ça vous a choqué ? Moi, je pense que c'est inacceptable, mais ça reflète l'exaspération et en fait la nécessité de cette opération. La population a encore foi dans les forces de l'ordre et le monopole de la violence légitime qu'a l'État pour ramener un semblant de normalité à Mayotte. Parce que la population a l'impression et le sentiment, et parce que tous les chiffres le disent, on vit une insécurité qui est invivable à Mayotte. et on est face à une délinquance des mineurs, une criminalité des mineurs qui bénéficie d'une mensuétude et d'une clémence qui est incompréhensible pour la population. Et donc, ça alimente un discours extrêmement violent. Et c'est pour ça que c'est impératif que cette opération réussisse. Parce que sinon, l'État est décrédibilisé et les gens vont prendre l'affaire entre leurs mains et faire justice eux-mêmes. Et évidemment, et Dieu merci, Saline Derré s'est excusée à retirer ses propos, mais en réalité, il traduit ce qu'une bonne partie de la population pense. Et c'est pour ça que lutter contre cette opération Wambufu l'a décrédibilisée, c'est ne pas comprendre les conséquences que ça a. Parce qu'en fait, ça alimente le sentiment d'impunité. La fuite dans les médias a donné de l'oxygène et de l'avance à ces bandes qui se sont organisées. Et c'est encore plus dur pour les forces de l'ordre qui sont face à elles aujourd'hui. Et donc, il faut être très attentif à ce narratif.